Les élites sombres sont très effrayées. Elles savent que l'humanité était en train de s'élever à une vibration très élevée. Mais elles n'étaient pas conscientes à quel point, ni de la quantité d'âmes éveillées qu'il y a maintenant. Ces élites ne se cachent plus. Leurs attaques sont directes et frontales. Beaucoup ne le voient pas encore, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas réel. Leurs attaques vont augmenter. Elles vont essayer par tous les moyens de faire en sorte que les gens ne se réveillent pas, que les éveillés ne puissent pas communiquer, qu'ils soient vus comme des fous ou des délinquants. Mais quoi qu'ils fassent, peu importe. Le saut quantique s'est déjà produit et c'est inaltérable. L'humanité considère déjà les animaux comme ses semblables. Elle respecte déjà la mère Terre. Elle comprend qu'il n'y a pas de séparation. Les âmes incarnées arrivent déjà en tant que maîtres. Pas pour expérimenter, s'incarnent par amour. Il est possible que nous soyons témoins du changement total ou pas. Il est possible que la transition dure une semaine ou 300 ans. Mais il est imparable. Faites ce que vous voulez durant la transition. Souvenez-vous que vous vous êtes offerts à être ici et maintenant, vous êtes les instigateurs du changement. Quoi qu'il arrive, quoi que vous voyez, vous avez votre part de responsabilité. Une seule chose vous est demandée seulement, une. Ne soyez pas de la nourriture. C'est la seule chose à faire. C'est aussi simple que cela. L'être humain, entre autres, est l'un des générateurs les plus puissants qui existent. Nous sommes des tourbillons, en fonction de la polarité avec laquelle tu t'alignes. Tu crées une fréquence ou une autre. Ces entités se nourrissent de la fréquence négative. Nous les avons nourries durant des millénaires. L'éveil de l'humanité incline le tourbillon collectif vers le pôle positif. Par conséquent, elles attaquent avec une telle férocité qu'elles sont en train de mourir de faim. Probablement que tu le savais déjà. Ou peut-être que c'est la première fois que tu reçois ce message. Peu importe. Demande-toi si ça résonne en toi. Ne crois rien. Connecte-toi avec ton âme et observe. Si ton âme te dit que c'est vrai, ne perd pas une seconde de plus de ton existence à leur servir de nourriture. Élimine les passions bases de ta vie. Haine, rancœur, envie, peur, vice, aliment provenant de la souffrance, d'un autre être, mensonge, ambition, égoïsme. Tristesse, méfiance. Tout ça génère des énergies négatives. De la nourriture pour les ténèbres. Sois conscient de tes émotions. Et si dans certaines occasions tu te sens ainsi, change ton énergie. Mets une musique qui t'élève et chante, danse, respire, allume un feu, embrasse tes chats, ton chien ou ton animal de compagnie, ou tes animaux de compagnie. Sors dans la nature ou dans un parc, médite, fais de l'exercice. Fais ce qui est nécessaire pour changer tout de suite cette énergie parce qu'elle est en train de servir de nourriture. Sois toujours conscient. N'alimente pas les forces obscures. Alimente ton âme avec tout ce qui t'aide à t'élever. Si tu t'habitues à vivre dans la fréquence de l'amour, ta réalité changera à ta volonté sans effort. C'est imparable. Tu es un être puissant. N'aie pas peur. Libère ton esprit de la matrice. Concentre ton attention sur ce que tu veux plus que tout. Profite, sois heureux. Souris, chante, danse, aime. Je suis la porte ouverte que rien ni personne ne peut fermer. Je suis la santé parfaite dans ce corps parfait que Dieu a créé pour mon âme. Je suis le cercle magique de protection invisible, invincible, autour de moi qui repousse tout élément perturbateur et tout danger qui essaie de pénétrer pour me nuire. Je suis la perfection dans mon monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait preuve d'attention. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à tous. Plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada